Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo manga, donc dans cette vidéo je vais vous calter tous mes mangas et là où je les range et je vais vous les présenter mais je ne vais pas non plus parler beaucoup beaucoup parce que sinon ce serait trop long et voilà, donc si je suis habillée pareil c'est normal parce que les vidéos précédentes je les ai fait le même jour et j'ai juste changé ma coiffure, on s'en fout, et je vais tout de suite vous montrer ma bibliothèque là où je range mes mangas donc voilà ma petite bibliothèque, là où c'est bordel, parfum, puces bougies, enfin voilà là j'ai juste une paire de bout d'oreilles parce que je ne savais pas où la mettre donc je la mets là pour pas que ça s'abîme donc voilà mes bouquins, j'ai des bouquins aussi rangés ailleurs mais bon, c'est pas grave là c'est juste mes nocturnes en fait, mes harlequins et mes petits manitos juste là sinon tout le reste ce sont des mangas alors en premier je vais vous présenter Otaro donc Otaro, je vais déjà parler un petit peu dans ma vidéo précédente sur les mangas c'est en 15 tomes, donc c'est le dernier tome, c'est le premier manga que j'ai commencé à lire en fait parce qu'au début j'avais un peu de mal, je voulais mais je sais pas, je savais pas à quoi m'attendre et en fait je l'aime beaucoup et maintenant il faut que je regarde le film parce qu'il est aussi en film donc moi je l'ai en japonais sur titre est français je pense pas que vous pouvez le trouver en français mais voilà pour moi c'est un très bon manga c'est mon premier manga j'y suis beaucoup attachée, c'est pour ça que je le vendrais peut-être pas et voilà, les couvertures sont pas super, ça attire pas, ça donne pas très envie enfin moi maintenant que je connais, que j'aime beaucoup en gros c'est l'histoire d'une jeune femme elle a 27 ans donc c'est pas des petites collégiennes ou quoi ça fait très longtemps qu'elle a pas connu l'amour, qu'elle a pas eu d'expérience etc donc on l'appelle, on dit que c'est un poisson séché, c'est pour ça qu'elle a un poisson dans la bouche bref voilà donc elle va redécouvrir ça et puis je la trouve très marrante, elle est drôle et voilà je vous en dis pas plus parce que c'est pas marrant sinon donc voilà, vous pouvez, bah en fait tous les mangas là où je vais vous parler vous pouvez taper ce titre là et vous allez voir sur manga je sais plus quoi il y a tous les résumés, c'est noté, vous avez les commentaires des gens enfin moi c'est à chaque fois comme ça que je regarde les mangas que je vais acheter avant enfin je m'en renseigne d'abord, je regarde les commentaires, les appréciations et les notes voilà, au tard Soubekilove donc un manga aussi que j'aime beaucoup donc je crois que je vous l'avais déjà présenté je crois que je l'avais déjà oui j'aime bien j'aime bien, j'adore les dessins enfin oui, j'ai oublié de vous montrer les dessins mais j'aime je regarde toujours les dessins sinon si le dessin ne me plaît pas, je n'aime pas lire donc il faut vraiment que le dessin soit joli pour moi d'assez belles couvertures c'est toujours très coloré et tout ça c'est important pour moi donc voilà et voilà c'est un peu les histoires quotidiennes on peut trouver dans les mangas voilà, à l'école le plus populaire bref, bref, bref c'est un peu un peu cochon non, sexy bon, c'est sympa moi j'aime bien donc là mon dernier tome c'est le 12 mais il continue donc en ce moment je suis en off là parce que j'en ai au moins pour 200 euros tous les mois c'est un gros budget et en ce moment je n'ai le budget pour rien du tout donc j'ai arrêté depuis quelques mois d'acheter ça reprendra bientôt j'en ai acheté quelques-uns mais en ce moment voilà c'est pour ça que je fais la vidéo là puisque je ne risque pas d'en avoir tout de suite donc Tsubaki je le recommande je l'aime beaucoup ensuite Five voilà je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté mais bon je l'ai acheté les dessins sont assez étranges ils me faisaient penser un peu à celui qui fait Tsubaki Love mais bon c'est pas ça c'est c'est bien sans plus ça m'a pas vraiment j'ai pas vraiment eu un coup de coeur je pense pas que je vais acheter la suite en fait donc j'ai juste le tome 1 ensuite c'est je dis ça Den Junkie Daisy voilà je suis pas super super fan de leur couverture à chaque fois je trouve il y a trop de traits vous voyez bref les dessins sont mieux ici que là voilà j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé ce manga j'ai beaucoup aimé bah oui j'ai beaucoup aimé les histoires on va dire que voilà c'est une fille lycée ou collège je sais pas mais elle va perdre son frère donc il est mort donc elle se retrouve toute seule elle a plus de famille en fait sa mère et son père je crois qu'ils sont morts aussi je sais pas où et du coup c'est quelqu'un qui la surveille en secret voilà voilà enfin bref c'est ça donc c'est une belle histoire d'amour aussi que j'ai beaucoup aimé donc ça c'est le tome 12 mais il y a encore d'autres toms que j'ai acheté très tard ensuite on est Blood Blood ? ouais donc celui-ci j'ai beaucoup aimé par contre c'est que en 2-3 tomes en fait il y a le tome 1 le tome 2 et le tome 0 donc le tome 0 faut lire à la fin le tome 0 c'est je crois que c'est je m'en rappelle plus trop je crois que c'est ce qu'on n'a pas vu entre dans le 1 et le 2 bref enfin c'est un truc comme ça mais voilà c'est en 2 tomes et j'ai beaucoup aimé vous comprenez c'est histoire avec un vampire j'aime beaucoup la couverture j'aime beaucoup les dessins voilà et j'aime beaucoup l'histoire des vampires donc j'ai beaucoup aimé et je le conseille ensuite ce manga-ci donc je ne lis pas le titre parce que je suis nulle hop très belle couverture les dessins sont magnifiques c'est un peu féerique voilà les dessins sont très beaux ça se passe à une autre époque et en fait ça parle d'une fille qui est docteur en féerie donc elle parle aux fées ou aux êtres de la nature que ce soit elfe, nain, etc voilà et il y a un peu une espèce de je crois si je me souviens un peu une espèce de recherche un peu de trésor une épée voilà bref et j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup donc ce tome-là je ne l'ai pas encore lu il me semble parce que j'ai le tome 1, 2, 3 et là c'est le tome 4 et je crois qu'il y a 2 tomes qui sont sortis donc ça c'est bien parce que ça sort un peu de la petite qui va à l'école et qui tombe amoureuse du gars le plus populaire enfin bref c'est bien pour changer de truc ensuite la rose et le démon que j'aime bien ça fait un petit moment que je n'ai pas lu mais c'est très mignon moi j'aime bien la petite parce que je ne sais pas j'ai une bonne petite bouille je n'ai pas le mignon voilà j'aime bien le dessin j'aime les couvertures voilà donc là c'est le tome 4 et il y a 2 tomes qui sont sortis et que j'achèterai bientôt voilà donc c'est en un manga tout mignon je l'aime beaucoup ensuite je vais vous présenter ces deux là donc proches horizons et souvenirs de demain je crois qu'il n'y en a pas d'autres je ne sais pas enfin ce n'est pas en fait comment vous dire c'est des des petites histoires donc je crois que dans chaque livre il y a il y a 3 ou 4 histoires donc il y a plusieurs histoires à l'intérieur d'amour etc donc voilà c'est juste ça et j'aimais beaucoup les couvertures j'adore les couvertures et j'ai feuilleté j'ai lu un peu les commentaires et c'est vraiment sympa à lire voilà j'aime beaucoup quand des fois on n'a pas envie de se lancer dans une longue série on prend juste ces deux là puis on vous donne des petites histoires super sympa à lire ensuite dangereuse attraction donc là en ce moment j'en ai deux mais ils sont sortis les autres aussi et j'aime beaucoup j'aime beaucoup le style de certains personnages on a un il est habillé en tenue traditionnelle bah non si je vous remonte ça vous allez comprendre enfin bref on va dire c'est quoi déjà c'est une jeune fille étant élevée par un homme mystérieux qu'elle nomme son bienfaiteur avant d'être recueillie plusieurs années après par la famille de Kengo elle passe ses journées à fantasmer sur son sauveur en attendant son retour au gros dame de Kengo amoureux d'elle désolé je vis très mal c'est alors que son bienfaiteur réapparaît brusquement dans sa vie mais ce dernier semble ne pas être un homme ordinaire la nouvelle comédie amoureuse bref j'aime beaucoup donc en fait je crois que cette fille la fille elle a été abandonnée ou quelque chose comme ça et a été recueillie par l'homme qu'elle appelle son bienfaiteur et j'adore le style de son bienfaiteur dans ce livre il a un habitat traditionnel japonais et tout et voilà voilà les couvertures donc j'ai le 1 le 2 le 3 il est sorti probablement le 4 j'aime beaucoup ce manga ensuite un manga que je n'ai pas encore lu mais qui a l'air super super bien qui est super noté qui a de super bons commentaires c'est celui-ci vampire truc machin donc j'ai pris directement les 3 premiers tomes mais je n'ai pas encore commencé donc c'est sur les vampires j'ai tellement de tomes en cours que je lis en même temps que que j'attends pour celui-ci mais il a l'air super bien il est bien noté allez voir les commentaires voilà le blackbird que j'ai acheté en même temps que cela c'est cela c'est toujours histoire ouais de vampires voilà ça va les couvertures voilà mais bon j'aime beaucoup beaucoup en ce moment je dois encore lire le 7 et le 8 le 8 le 7 ouais le 7 voilà j'en suis au 7 mais j'ai fait une pause donc là c'est le 10 c'est le 11 et en fait je vais tout acheter dès que je pourrai en fait parce que j'aimerais vraiment ce manga je conseille si vous aimez aussi l'histoire de vampire toujours histoire d'amour etc avec un gros dilemme voilà les personnages sont beaux j'aime beaucoup et le fruit de l'éternité donc je vous l'ai présenté aussi dans ma première vidéo manga je ne l'ai toujours pas lu et je me demande toujours pourquoi je l'ai acheté et je n'arrive toujours pas à me décider enfin voilà je lirai bien un jour ensuite j'ai celui-ci je ne l'ai pas encore lu et je l'ai acheté sur un coup de tête à vrai dire et c'est sûr deux filles qui s'aiment donc voilà ensuite j'ai secret service j'adore j'adore les couvertures comme ça voilà elle est super mignonne en dessin j'adore voilà là c'est le tome 6 que je n'ai pas encore lu l'histoire est sympa ça part des yokai yokai c'est comment on peut dire ça c'est des démons c'est des démons ça dépend c'est soit gentil méchant ben là ils sont gentils il y a des méchants voilà et j'aime beaucoup c'est voilà c'est des héritiers des anciens en fait ils revivent leur vie etc ben là ils recommencent leur vie donc ils sont jeunes il y en a qui se souviennent il y en a qui ne se souviennent pas voilà de leur vie intérieure en fait ils renaissent voilà et c'est un peu à la Sailor Moon ils se transforment maintenant qu'ils deviennent renards renards à 9 queues ou à 5 queues bref ou voilà comme Sailor Moon hop ils se changent ils deviennent avec leur armure là ou quoi leur petite tenue voilà et c'est super sympa ensuite j'ai j'ai quoi Happy Mariage je ne l'ai toujours pas lu mais je crois que je n'ai qu'un tome voilà je n'ai qu'un tome et c'est Happy Mariage et je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas Oh The Devil je n'ai toujours pas lu non plus mais oh c'est chou j'ai mis à l'ouverture ça a l'air super sympa celui-ci que je n'ai jamais lu non plus apparemment de ce que je lis derrière ses parents sont décédés elle se retrouve avec son petit frère à la 16 ans et il y a quelque chose avec son professeur principal qu'il est voilà son professeur principal veut aller recueillir et je pense qu'il va se passer quelque chose entre son professeur et voilà ensuite j'ai celui-ci je n'ai toujours pas lu non plus alors ça pareil bah non ses parents ne sont pas morts mais son père est criblé de dette et elle se retrouve à la rue mais le dessin lui fait alors rencontrer un étrange jeune homme qui lui fait don de sa demeure voilà et il y a verra après les conséquences d'avoir accepté donc ça ne peut pas être un homme comme les autres et je trouve que c'est comme un homme chat voilà ensuite on a mademoiselle se marie mademoiselle se marie et je trouve ça trop cute la couverture j'adore toutes les couleurs c'est une très belle couverture je trouve les dessins sont bien sont très jolis et ça bah c'est quelqu'un qui va se marier je ne l'ai pas encore lu alors issu d'une famille à la tradition ancestral elle devra épouser à ses 18 ans un garçon né le même jour à la même heure qu'elle voilà et en gros c'est un mariage imposé et puis je pense que c'est ça et qu'on va voir comment ça se déroule voilà tous les coups vous tombez amoureux ensuite Mysterious on est pourquoi j'ai acheté je ne sais pas mais je l'ai acheté voilà je ne sais pas de quoi ça va mais j'ai toujours pas lu mais ça doit être toujours les mêmes choses voilà je vois populaire le plus beau gosse populaire du lycée le ténébreux l'intello bref il doit y avoir plusieurs mecs et et voilà on verra les dessins sont top aussi on verra ce que ça donne et je crois que il n'y a que deux tomes en fait moi je préfère les histoires où il y a beaucoup de tomes là il n'y a que deux tomes c'est pour ça je ne sais pas pourquoi j'ai pris bref c'est une histoire en deux tomes et je n'ai que le premier tom ensuite il y a celui-ci que je ne sais pas je l'ai acheté parce que c'est un moine j'y vais un moine et j'ai craqué je l'ai pris voilà donc j'ai que le premier tome et je ne l'ai jamais lu les dessins ne m'attirent pas dans ça mais j'ai fait un moine enfin ils disent que c'est un moine et voilà c'est un moine bouddhiste psychorigide de ce qu'ils disent donc voilà apparemment ils doivent se marier je ne connais pas ensuite alors celui-ci que la couverture ne donne pas envie mais j'ai lu beaucoup d'avis et ça a l'air d'un manga super là c'est l'histoire je crois c'est d'une fille qui est atteinte d'une malformation cardiaque et qui va bientôt mourir en fait hier rencontre à l'hôpital un étrange vampire nommé Tolia celui-ci refuse de boire du sang préférant passer voilà bref c'est un vampire qui ne veut pas se lier à un humain donc c'est pour ça qu'il ne boit pas son sang et puis voilà voilà et je crois qu'il y a un deuxième tome je ne suis pas sûre mais bon celui-là je l'ai commandé sur le site de la Fnac donc on retrouve plus facilement les mangas sur le site de la Fnac que chez la Fnac donc c'est mieux de en tout cas moi j'ai la carte adhérent et j'ai livraison gratuite et j'ai moins 5% sur les livres donc je préfère toujours rester sur le site en plus ils envoient très très vite il n'y a pas de frais de port et voilà je commande sur le site parce qu'il y a beaucoup plus de choix sur le site que là-bas alors que si vous allez en magasin il n'y a pas forcément tous les tomes c'est toi et ta chance il n'y a pas forcément même certains mangas il n'y a pas il faut que tu passes par eux et tu leur dis oui je voudrais ce manga là ils vont le commander et puis il faudra que tu viennes le chercher enfin bref que sur le site il y a déjà tout c'est parfait donc je pense qu'ils le commandent eux-mêmes sur le site de la Fnac et qu'après ils le recevent en magasin et après ils vous le donnent ensuite donc j'ai celui-ci donc ça c'est l'auteur de Tsubaki Love il me semble me semble de toute façon c'est les mêmes dessins donc oui bah oui par l'auteur de Tsubaki Love non mais c'est écrit là en gros c'est bah oui c'est lui et c'est une histoire en fait c'est un manga en 3 tomes il me semble c'est en 3 tomes mais moi j'ai l'intégrale en 1 je l'ai payé je ne sais plus combien peut-être 15 euros je ne sais plus mais j'ai bien aimé c'est très pervers par contre voilà mais j'ai bien aimé c'est comme Tsubaki un peu peut-être un peu plus poussé ça voilà mais j'aime bien je l'ai apporté je l'ai apporté quand j'étais au Japon je crois ou en Thaïlande je ne sais plus mais j'aime beaucoup et c'est bien de l'avoir en intégrale comme ça parce que quand vous partez en voyage au lieu d'amener plusieurs livres vous en metz vos gros pavés et c'est très bien comme ça ensuite j'ai cosplay animal voilà donc j'ai le tome 3 donc j'ai le tome 1, 2, 3 et je me suis arrêtée au 3 parce que j'en ai marre c'est tout le temps la même chose voilà et je pense que je vais m'arrêter là parce que ça ne change pas j'ai l'impression que c'est tout le temps pareil ensuite j'ai celui-ci voilà et que j'aime beaucoup c'est mignon c'est comme un peu la rose et le démon mais voilà j'aime bien j'aime bien c'est une histoire comme là je crois des histoires tombe amoureuse du mec le plus beau Pierre bref 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 c'est une fille très petite blablabla voilà j'aime bien parfois lire ce genre d'histoire et ensuite celui-ci que j'aime beaucoup et que j'adore la couverture je vais lui dessiner après ça va mais bon donc ça c'est le tome 1 j'ai le tome 2 et il y a un tome genre un tome 0 quoi mais je ne sais plus si je ne sais plus c'est quoi le titre en tout cas si vous tapez ça sur la fnac je pense que ils vous mettront aussi l'autre qu'il faut lire avant je crois je ne sais plus bref c'est l'histoire bah d'une fille qui habite avec son grand-père il s'occupe d'un temple il me semble et un jour bah elle prie et puis un démon sort du temps du toit du temple et il reste coincé je crois sur terre avec elle et elle va l'héberger et c'est un petit pervers et et voilà et puis son meilleur ami en fait l'aime et elle aime l'autre et bah elle aime l'autre avant elle l'aimait maintenant elle n'aime plus mais un peu les mêmes histoires après il y a eu un il y a un problème avec dans le monde des démons parce que lui c'est le roi des démons et et voilà et voilà et j'aime beaucoup et ensuite bah pour finir c'est Miyuki au pays des merveilles que je pense que je vous ai déjà présenté donc ça je pense pas que j'aurais acheté de moi même mais on m'a demandé tu veux quoi j'ai dit je veux Miyuki au pays des merveilles donc ça coûte 10-15 euros ce truc voilà très beau livre très belle couverture très belle trompe j'aime beaucoup donc style au pays des merveilles euh voilà très beau livre et l'histoire c'est vraiment pas exceptionnel c'est vraiment le minimum dit minimum c'est bah si je m'en souviens parce que ça fait longtemps que j'ai lu elle est chez elle et avec la télé et elle aspire dans la télé et elle va dans différents mondes avec et elle rencontre différents personnages différentes personnes et c'est un peu coquinou enfin pas coquinou mais si je vous montre ça vous pouvez voir à peu près voilà va rencontrer des femmes à moitié à poils qui veulent aussi le déshabiller ou des trucs comme ça alors par exemple il y a des très beaux dessins bon après c'est comme ça voilà ça se lit très vite c'est pas très long et puis à la fin vous voyez un petit descriptif de tous les personnages que vous avez vu dans l'histoire donc le mieux qui est le lapin la fille de la porte 4 fois d'autre les filles cartes les filles roses le chat la reine le service athée la carte bulle et moi comme dans les sopilles des merveilles le chapelier le noir enfin bref le lièvre le champ de fleurs vous voyez un peu tout voilà des personnages qu'il y a dans l'histoire voilà c'est sympa c'est cher enfin ça doit être la couverture qui coûte cher puisque c'est un carton comme ça et c'est aimanté vous voyez c'est aimanté ici mais c'est un très beau livre ça fait très joli sur votre bibliothèque voilà donc voilà à peu près pour tous mes mangas bon j'en ai beaucoup plus mais je ne vais pas vous montrer tous les tomes donc je vous ai pris un tome de chaque série que j'avais alors par contre n'hésitez pas à me conseiller des mangas m'en parler un petit peu si vous avez des questions vous pouvez me les poser j'y répondrai j'adore découvrir de nouveaux livres et et voilà n'hésitez pas à m'en faire part et puis voilà c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501